Dans des temps reculés, les ténèbres régissaient notre royaume. Les étoiles brillèrent pour annoncer son arrivée. Son cœur, empli de passion, réveilla la flamme de l'amour. Son épée valeureuse combattit les forces du mal. Ses yeux magiques émerveillèrent ceux qui croisèrent son regard. Son nom fait partie de la légende. Princesse. Princesse Fantaguero. Sous-titrage Société Radio-Canada L'épreuve de Tarabas Hé, t'as vu mon arc ? C'est le meilleur et je suis le meilleur archer de tout le royaume. Allez, viens, allons dans la caverne. Je parie qu'il y a plein de lapins dedans. Ils sont d'aveugles. Écoute, s'il y avait des lapins dans le coin, Lion les aurait sûrement sentis. Je ne me trompe pas, Lion. Tu as la frousse, moi j'y vais. Non, Carl, n'y va pas, ça peut être dangereux. Quel froussard, il n'y a aucun danger. Ce courant d'air est glacial. C'est une bien belle matinée. Ah, Carl, sors de cette caverne. Vite, sors tout de suite. D'accord, grand-père. C'était vraiment très effrayant là-dedans. J'aurais dû te prévenir que cette grotte est très dangereuse. Quoi, elle est habitée par un monstre ? Non, c'est pire encore. Il y a une légende sur la vallée du Neckar. Elle raconte que Raken, le sorcier le plus cruel que l'on ait connu, vit dans les tréfonds de cette grotte. Il attend l'arrivée d'un héritier qui dirigera ses armées infernales, avec lesquelles il conquérera le monde. Si cela se produit, le chaos et la terreur régneront pour toujours. Cette grotte est l'entrée de son royaume. Cavalier des fléaux par la pierre verte du chaos, je t'ordonne d'apparaître. Montre-toi sur le champ. Je suis là, Raken. Écoute-moi attentivement. Je veux que tu prépares la venue de mon héritier en répandant la maladie et la contagion sur le royaume de Phantagéon. Mais... Et ramène Romualdo avec toi, tu compris. Ce sera fait. Combien ? J'ai vu le même vêtement deux fois moins cher dans un autre étal. Oh, maman, c'est cher, je le sais. Mais achète-le-moi. Allez, viens. Dépêche-toi. C'est lui qui vaincra Goliathel. L'homme phare remportera cette belle récompense. Eh bien, qui veut relever le défi ? Personne ? Oui, moi, je relève le défi. Je vais me battre. Je vais mettre une correction à cette grosse peau de ruche. Eh, il n'en est pas question ! Nous étions d'accord d'aller d'abord voir le cracheur de feu ! Calmez-vous, tous les deux ! Eh, tu veux te battre ? Tu veux vraiment te battre ? Qui veut gagner cette chenille bourse ? J'ai dit pas de bagarre, d'accord, Caillou ? Nous sommes venus ici pour rencontrer le devin dont tout le monde parle. Et voici sa tente. Attendez ici. Quoi ? Restez tranquilles et ne faites pas de bêtises. Et ensuite, on ira voir le combat. Je vais me battre. Ah oui ? Tu veux te battre ? D'accord, tu l'auras voulu. D'accord, allez-y. Oh, te font de ta guérou. Vous savez donc qui je suis ? Je suis aveugle, mais je te vois avec les yeux de la sagesse. Mais je vois aussi les forces du mal qui vont s'abattre sur toi. Si vous voulez me faire peur avec vos artifices, c'est raté. Les tiens sont en danger. Un mauvais sort va les paralyser. Une malédiction menace ton royaume. Et elle frappera ceux qui te sont les plus chers. Mais n'oublie jamais que le cavalier des épidémies n'est que le serviteur d'un sortier maléfique. C'est lui que tu devras affronter. Son pouvoir est immense et sa cruauté est sans bord. Mais qu'est-ce que vous racontez ? Qui est-il ? Disparu ? Tu dois agir avant la prochaine pleine lune. La prochaine pleine lune ! Un mauvais sort va les paralyser. Oh, Merlois ! Caillot, réveillez-vous, je vous en prie. Mais d'où vient ce brouillard vert ? Pourquoi elle fait si sombre tout à coup ? Ma famille ! Romualdo ! Romualdo ! Que s'est-il passé ? Où est Romualdo ? Tu es revenu, cavalier de malheur ? Où est Romualdo ? Réponds ! Rends-moi mon aimé ! Je te ferai parler coûte que coûte ! Où l'as-tu emmené ? Réponds ! Tu es trop lâche pour te battre comme un vrai chevalier ! Je préfère utiliser mon art. Ah oui ! L'art ! De la magie ! Tu ne me vacras jamais ! Le jeu est terminé ! Tu ne m'as pas reconnu, Fantagiron ? Starabbat ! Mais que fais-tu donc ici ? Depuis que ma route a croisé celle du brouillard vert, je n'ai de cesse de le poursuivre. De royaume en royaume, il laisse toujours derrière lui le silence et la désolation. Je suis à la recherche de celui qui en est la cause, le cavalier des épidémies. Une fois encore, le destin nous réunit. Et le destin nous sépare, une fois encore. Je dois... je dois retrouver Romualdo et briser la malédiction qui frappe ma famille et mon peuple. Au revoir, Tarabbas. Attends ! Nous poursuivons le même ennemi. Je t'offre mes services. C'est autre chose dont j'ai besoin. Il me faut un cheval. Crindor est lui aussi paralysé par le brouillard vert. Très bien ! Si au moins on savait où se cache ce cavalier de l'apocalypse et ce sac, j'aimerais bien savoir pourquoi le devin me l'a donné. Qui veux-je battre, hein ? Caillou, c'est bien toi ? Tu es réveillé, c'est incroyable ! Hé, Merlois ! Debout ! Venez vous battre ! Allez, debout ! Je ne peux pas t'entendre. J'ai besoin de toi pour la réveiller. Elle et tous les autres. Je compte sur toi. Ha ha ! De l'action, enfin ! Je suis très impressionnée, mais où est le cheval promis ? Un cheval pour la princesse. Ton vœu est exaucé. Son nom est faucon. Je suis aussi rapide que l'éclair et aussi brave que le lion. Un guerrier ? Bravo ! Il me plaît ce cheval. Parfait ! On est fin près à présent. Bien. Il est grand temps de partir. Nous devons découvrir le repère du cavalier des épidémies. C'est une joie de te voir, Fantagiro. À qui ai-je l'honneur ? Nous allons te guider. Suis-nous en route. Par la barbe de Merlin. Regarde, Fantagiro. Il se dirige vers les montagnes noires. Eh bien, faucon, qu'est-ce que tu attends ? Tu connais le chemin ? En avant ! Eh ! Qu'est-ce que vous faites ? C'est une propriété privilégiée ! Oh, tu es calme ! Bien ! Tarabas, mon fils ! Quelle force te pousse vers les montagnes noires ! Et que fais-tu avec Fantagiro ? Tu es tombé amoureux d'elle et tu m'as laissé seul ! Dis-moi ce que tu fais, Tarabas ! Oh, le joli rat du gras ! Je sais que tu cherches le repère du cavalier afin de délivrer Romualdo. Quant à moi, je voudrais connaître le nom de ce puissant sorcier que sert le cavalier des fléaux. Il a un pouvoir plus puissant que le mien. Oui, je dois découvrir qui il est. Je dois savoir s'il peut être un allié ou un dangereux ennemi. Et je n'y arriverai pas sans ton aide, œil de Triton ! Tarabas, regarde la lune. Le temps passe vite. Si nous ne retrouvons pas vite Romualdo, je le perdrai pour toujours. Et si nous le secourons avec l'aide de ma magie, tu ne seras jamais ma femme. Tu dois connaître l'amour que j'ai pour toi. Je t'aime aussi, Tarabas. Mais comme un frère, mon vrai amour est pour Romualdo. Mon destin est étrange. Si je t'aide à sauver Romualdo, je te perds. Tu vois quelque chose ? Non, rien. Bla, 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 bla. Je veux de la bagarre. Faucon, on est attaqué par derrière. Ne t'en fais pas, Caillou, je m'en charge. Bravo ! Quel beau coup de sabot. Très joli. On ne devrait jamais quitter son nid. Tu es très proche de moi. À présent, le moment est venu de montrer ce dont tu es fait. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Il faut sortir de cette gorge, et vite. Dépêche-toi, Faucon. Tarabas, regarde. Laisse-moi faire. Tu n'es pas Fedos, tu n'es que poussière et tu retournes à la poussière. Merci, tu m'as sauvé la vie. En effet, mais puisque tu ne me récompenses pas avec un baiser, je propose que nous allions chercher Romualdo. Ne te moque pas de moi. Le temps presse. Si nous ne le retrouvons pas avant la pleine lune, il mourra. Voilà, il nous faut choisir une de ces trois directions. Attends, peut-être que ces insectes vont pouvoir nous aider. Oui, c'est ça. Dehors, sortez de ma poche et vous recherchez-vous. Tais-toi ! Est-ce que vous pouvez nous aider ? Voyons voir, organisez-vous ! Exécution ! On dirait qu'ils essaient de former des lettres. Oui, regarde. Neckar. C'est le nom d'une vallée. Neckar ? Oh non ! Non ! Non, la vallée de Neckar. Cet endroit maudit où se trouve l'entrée de ton royaume. Car c'est toi qui es à l'origine de toutes ces destructions. Oui, c'est toi qui, du très fond de ta caverne maléfique, dirige le cavalier des fléaux. Et poursuis mon fils Tarabas. Je ne te laisserai pas lui faire de mal. Je ne ferai pas la folie de prononcer ton nom, de crainte que tu me détruises. Je ne veux pas que tu saches que je t'ai découvert. Je vais agir par surprise. Je vais désintégrer ton cœur mauvais, avec tous les sorts que je possède. C'est une chose que j'aurais dû faire depuis longtemps, quand nos chemins se sont croisés pour la première fois. Zargon, vole, je te l'ordonne. Emmène-moi à travers l'œil du triton. Les insectes ont dû se tromper, Fantaguero. La vallée de Neckar est un endroit paisible. Nous ne nous trompons jamais ! C'est vous qui ne savez pas lire ! Je doute fort que le cavalier des fléaux ait choisi un tel endroit pour cachette. Parfois, un mot peut en cacher un autre. Vous ne savez pas lire ? Neckar, voyons ce que cela donne à l'envers. Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt ? C'est évident. Mais oui, bien sûr. Raken. Mais qui est Raken ? Pourquoi les roches se disloquent quand on prononce ce nom ? Raken est un sorcier maléfique, le plus cruel. Et il nous invite à venir chez lui. Dis-moi plus sur ce Raken. Eh bien, il a un grand pouvoir. Même ma mère le craint. Il vit dans une profonde caverne. On dit qu'il est mi-homme, mi-plante. Raken est un monstre sans âme. Quelle horreur ! Je peux sentir sa présence rien qu'en regardant ses arbres menaçants. Attention ! De l'action, enfin ! Vous ne me vaincrez jamais ! On dirait des gens transformés en arbres ! Ils ont été envoûtés par Raken. Ça va mal ! Lâche-la, vieille branche ! Je te sauve une fois encore, Fantagiro. Oui, ça devient une habitude. À présent, repose-moi, s'il te plaît. Faut qu'on disparaît ! Je te rappellerai plus tard ! Je ne peux pas leur faire de mal. Ces gens ont été piégés après tout. Par la pierre libre, que la chair redevienne chair ! Tu ne connais pas une formule plus courte ? Que l'écorce tombe et s'évanouisse ! Allez-vous-en, vite ! Fuyez avant que Raken ne vous ensorcelle une fois de plus ! Le combat est déjà fini ! Tarabas fait quelque chose ! Vite, je t'en prie ! Ma parole, quelle chute ! Que ma cape se transforme en aile d'aigle ! Accroche-toi ! Ils échappent de s'attraper ! Ils ont déchiré ta cape ! Hé ! Arrêtez au jeunesse sans vous donner une correction ! Tiens-moi bien fort ! Ne t'en fais pas, je te protège ! Fantagiro, Tarabas, je vous attendais. Je suis particulièrement heureux de vous voir. Raken ? Bien sûr, c'est lui ! Regarde son visage ! Il exprime toute la méchanceté du monde ! Raken, relâche Romualdo ! Ou je te ferai goûter la lame de mon épée ! Viens te battre, Raken ! Viens te battre si tu l'oses ! Tu fais erreur, Fantagiro ! Je suis Fyodor, le fidèle serviteur de Raken ! En revanche, tu as raison, je suis très laid ! Mais ne me juge pas sur mon apparence ! Tu pourrais encore te tromper ! Regarde, Tarabas ! Il est beau et très sérisant ! Pourrais-tu imaginer que ce magnifique visage dissimule en réalité l'âme d'un sourcier presque aussi maléfique que celle de mon maître ? Bon alors, on se bat ? Ou on se bat pas ? Je ne suis plus, comme tu le dis ! Fantagiro m'a appris la valeur de l'amour et du pardon ! L'amour ? Revenons la bagarre ! Je ne me bats jamais ! Ces plantes carnivores le font pour moi ! Leurs morsures sont empoisonnées ! Oh, mais méchante ! Je suis la plus méchante ! Non, désolé, c'est moi ! Quoi ? Des plantes ? Je ne me bats pas contre ça ! Suivez-moi, Raken vous attend ! Ne le faisons pas attendre ! Il est deux fois plus méchant quand il est irrité ! Tarabas, quel est cet endroit ? Je l'ignore, Fantagiro, mais cela va être très difficile de s'en échapper ! J'ai l'impression que Raken neutralise tous mes pouvoirs ! Ouvre-toi ! Ouvre-toi ! Tarabas, je te félicite ! Tu as enfin trouvé mon royaume ! Mon Dieu, qu'il est vilain ! Silence ! Raken espèce de vermine ! Où est mon Romualdo ? Tiens-toi tranquille, Fantagiro ! Ou ma colère s'abattra sur toi ! J'ai donné l'ordre au cavalier des fléaux d'enlever Romualdo ! Car je savais que tu viendrais ici et que tu ferais tout pour le sauver ! Je savais que Tarabas te suivrait son amour pour toi, l'aveugle ! Il n'a pas pu éventer mon stratagème ! Tu as fait tant de mal dans le seul but de me capturer ! Mais pourquoi ? Jadis, je t'admirais, Tarabas ! Tu étais le plus grand des sorciers maléfiques ! C'est pourquoi je t'avais choisi comme héritier ! Mais toi, qu'as-tu fait ? Tu as renoncé à la gloire et à la puissance ? Parce qu'une humaine t'enseignait l'amour et le pardon ! C'est pitoyable ! Tu veux te battre ? Parfait ! Bouge pas ! J'y arrive ! Tu as dévié du chemin que le destin avait tracé pour toi à devenir mon successeur ! Voilà pourquoi tu es là ! Oh seigneur, c'est vrai, il est ici ! Tu dois redevenir le sorcier du mal que tu n'aurais jamais dû cesser d'être ! Jamais ! Je jure que je me battrai toujours contre tout ce que tu représentes ! J'en ai eu un ! Oh je vois que tu ne connais pas l'étendue de mes pouvoirs ! Alors regarde ! Oh non ! Réfléchis à mon oeuvre, Tarabas ! Réfléchis-y bien ! Quant à toi, Fantaguero ! Sans lui compagnie jusqu'à demain ! Tu me seras plus utile que je l'imagine ! Tarabas ! Si tu m'entends, surtout ne lui cède pas ! Tiens bon ! Il ne peut pas t'entendre, Fantaguero ! Oh, je suis si fatiguée ! Dors bien, Fantaguero ! L'horrible vieux d'or va veiller sur toi, n'est crainte ! Non, non ! Hein ? Va-t'en, sale mec ! Je t'interdis de la toucher ! Bien fait ! Pourquoi m'as-tu sauvé la vie ? Pour te prouver que derrière ma laide repoussante se cache un cœur rempli de bonté ! Eh bien, dans ce cas, pourquoi serres-tu l'ignoble, Raken ? Je l'ignore, quelque chose en moi m'oblige à obéir aux ordres de mon maître ! Je croirais ce que tu me dis seulement quand tu m'auras dit où se trouve Romualdo ! Je n'en sais rien, Raken ne se préoccupe que de Tarabas ! Mais attention, le voilà qui arrive ! Bonne chance, Fantaguero ! À toi de parler, Tarabas ! Jamais je ne serai ton successeur ! Tu le seras pour sauver celle que tu aimes ! Oui, tu accepteras d'être mon esclave ou tu seras responsable de sa mort ! Lâche-la, espèce de monstre ! Tu ne comprends pas l'ampleur de mon offre ! Rejoins les forces du mal et Fantaguero sera tienne pour l'éternité ! Il sera sous ton pouvoir ! Ne vois-tu pas que je te l'offre ? Prends-la ! Et votre amour sera enfin possible ! Je n'accepterai l'amour de Fantaguero que si elle me le donne, librement, de son plein gré ! De la même façon que je ne te servirai jamais par la force ! Prépare-toi à mourir, Raken ! Ne me provoque pas, Tarabas ! Non ! Le Fantaguero ! Oh, je suis si fière de toi, Tarabas ! Tiens bon, je t'en suis ! Je vais vous épargner des adieux ! Je vais exaucer ton souhait de ramasser et vous unir ! Pour très longtemps ! Votre idil faturera une éternité ! Et quand tu te lasseras de cette ironnelle, tu me le feras savoir et je te pardonnerai ! Alors nos pouvoirs seront réunis et nous serons indestructibles ! Et nous divasterons la terre ! Ce n'est qu'un rêve, Fantaguero ! Un long rêve ! Mais tu finiras par te réveiller ! Dans le prochain épisode, la nouvelle de la mort de Fantaguero atteindra la forêt des rêves ! Pendant ce temps, Raken essaiera encore de corrompre la volonté de Tarabas ! Mais l'arrivée de sa mère et ses révélations sur sa naissance renforcera la détermination de Tarabas ! Quel est le secret qui lie Tarabas et Raken ? Quel sera leur destin ? Y aura-t-il quelqu'un pour sauver le royaume de Thuan sans l'aide de Fantaguero ? Le plus âpre des combats est sur le point d'être livré dans le prochain épisode de Fantaguero ! Des ouïes ils en ont et pourtant ce ne sont pas des poissons ! Un moment de réflexion, j'attends votre salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada